... Ce matin, reçois nos acclamations, Adonai. Les dieux propriétaires, tu es le propriétaire de nos vies. Tu es le propriétaire de ce monde. Reçois, reçois nos acclamations. Merci, Jésus. Que ton nom soit béni. Agréez-nous devant toi, Seigneur. Donne-nous cette parole que nous désirons de tout notre cœur ce matin. Parle par la bouche de ton serviteur que je suis. Qui suis-je? C'est toi qui es tout, Seigneur. La Bible dit qu'il s'est poussé par l'esprit que les hommes ont eu à parler de ta part. Qu'il en soit ainsi aussi ce matin. Merci, Jésus. Amen, Amen. Est-ce qu'on peut ensemble, encore une fois, acclamer le Seigneur, notre Dieu? J'ai vu en passant que notre bien-aimé Gilbert qui vit entre l'Angleterre, Kinshasa et Lubumbashi et le milieu de nous, les petits frères de papa Jean-Joseph Moutamboulé. et non pas Joseph Moutamboulé. Et ce qui peut s'élever, nous allons le saluer, les frères à qui j'ai fait allusion, le frère Jules Bain. Que Dieu soit béni. Nous sommes heureux de partager ce culte ensemble avec toi. Alors nous voulons rapidement recevoir l'exhortation que je veux, que je la veux courte si possible. Les prédicateurs disent toujours ça et puis il commence à être long. J'ai fait un effort ce matin. Je vous invite à ouvrir vos Bibles dans Genèse au chapitre 26. Tu peux saluer ton voisin et lui dire, je réalise pourquoi j'ai eu beaucoup d'onctions. C'est parce que tu étais là à mes côtés aussi. Tu es un bon partenaire dans la prière ce matin. Amen, amen. Dis-lui, moi je suis le fils ou je suis la fille de ton papa. Dis-lui ça. Amen, amen. Alléluia. Que Dieu soit béni. Vous savez, je reste un peu dans cette parenthèse-là. Vous savez, je suivais hier, je ne sais pas si c'était un médecin qui parlait en disant que deux choses qu'il faut faire pour vivre longtemps, donc garder ton physique aussi bien. La première chose c'est le sport. Il disait le sport. La deuxième chose il dit que c'est le fait d'être avec des gens. C'est le fait de savoir interagir avec les gens. Et vous savez qu'il y a des gens en Europe qui quittent chez eux pour aller à la boulangerie. Ce n'est pas parce qu'il veut forcément acheter le pain. Il veut seulement créer, avoir un contact. À un contact, il est seul dans la maison. Et ça fait que sur le plan psychologique, tu es en train de t'amoindrir et tu n'as pas qu'un pour te remonter. C'est là que tu rejoins la pensée biblique qui dit que deux valent mieux qu'un. Parce qu'à deux, il retire un bon salaire, à deux il se réchauffe et ainsi de suite. Et je le disais dimanche passé, si j'ai bonne mémoire, qu'il faut savoir bien entretenir les relations. Et il faut avoir des relations. C'est très important. Des bonnes relations. Il faut les avoir et il faut les maintenir. Et vous savez que beaucoup de pasteurs, en grande partie du reste, vivent la solitude. Parce que quand ils montent, ils montent et la base, vous voyez le triangle, ils se retrouvent seul au sommet et des fois ils reçoivent des flèches. C'est pourquoi il est écrit que, et la Bible dit que Paul demande la prière, soutenir ceux qui montent. Parce que si la base ne les soutient pas, c'est le chaos. Et beaucoup sont légers, ils ne savent pas prier pour leurs pasteurs. Ils ne soutiennent pas la famille de leurs pasteurs. Ils peuvent juger beaucoup leurs pasteurs, mais ils ne mettent jamais les genoux à terre. C'est important, les relations. Amen, amen. Les relations. Très important. Savoir aller parler avec les gens. Parler même de tes faiblesses. C'est important. Et quelqu'un prie pour toi et avec toi. Très important. Ah, j'aurais voulu faire ça, un enseignement. Mais ça viendra. Maintenant, nous sommes dans autre chose. Genèse 26. Nous saluons en passant aussi les pasteurs Massunda que je vois là. Est-ce qu'il peut s'élever ? Nous le saluons parce que je ne l'avais pas vu qu'il était juste derrière là-bas. Je ne sais pas s'il est arrivé en retard. Nous le saluons aussi ce matin. Que Dieu soit béni. Alors, nous sommes dans Genèse. Nous restons assis. Nous allons lire Genèse 26. Du premier au troisième verset. Et du douzième au quatorzième verset. Genèse 26. Il y eut une famine dans les pays autres. La première famine qui a eu lieu du temps d'Abraham. Et Isaac alla vers Abimelech, roi des Philistins à Gérard. L'Éternel lui a paru et dit. Ne descends pas en Égypte. Demeure dans le pays que je te dirai. Ce jour dans ce pays-ci, je serai avec toi. Et je te bénirai. Car je donnerai toutes ces contrées à toi et à ta postérité. Et je tiendrai les serments que j'ai faits à Abraham, ton père. Verset 12 et jusqu'au verset 14. Isaac s'émant dans ce pays. Et il récueillit cette année le centuple. Car l'Éternel le bénit. Cet homme devint riche. Et il alla s'enrichissant de plus en plus. Jusqu'à ce qu'il devint fort riche. Il avait des troupeaux de menu bétail. Et des troupeaux de gros bétail. Et un grand nombre de serviteurs. Aussi les Philistins lui portèrent-ils en vie ? Quelqu'un dit Amen. Nous acclamons le Seigneur pour sa parole. Applaudissements Bien aimé, j'aimerais partager autour de ces thèmes. Mon exhortation va tourner autour de ces thèmes. Le travail rend capable que, dis-je, palpable la bénédiction. Le travail rend palpable la bénédiction. Nous venons de lire un texte. On aurait pu lire tous les chapitres. En tout cas, quand tu lis tous les chapitres, et tu comprends encore davantage mieux l'histoire de cet homme. Parce que le personnage dans ce texte, c'est Isaac. Isaac est en train de faire un mouvement parce que, d'où il vient, la situation n'est pas aussi bonne. Et la Bible dit qu'il y a eu une famine dans le pays, outre la première famine qui a eu lieu du temps d'Abraham. Donc, ce n'est pas la première famine. C'est une autre famine qui vient d'arriver. Et certainement, peut-être que la première s'est passée quand il était tout petit. Il sait ce que les méfaits, les choses que cette famine a eu à causer. Certainement, il s'est dit, ah non, non, je ne veux pas encore vivre avec ce que j'ai vécu lorsque papa était là. Il va pouvoir se mettre en mouvement. Quand vous lisez le texte entre les lignes, vous réalisez que, disons, Gérard n'est pas vraiment sa destination finale. Il est donc en train de passer et sa destination finale, c'est l'Égypte. Il fait le mouvement encore contraire. Il veut aller en Égypte. Donc, s'il veut aller en Égypte, certainement, il y a un bien-être. Il y a un bien-être. À ce temps-là, il y a un bien-être en Égypte. Alors, il est en train de voyager et c'est un long voyage qui doit prendre des semaines, des mois. Alors, je veux faire une pause à Gérard. Alors, quand il arrive à Gérard, le Seigneur parle. L'Éternel lui a paru et lui dit, ne descends pas en Égypte. Je sais que ton objectif, c'est d'aller en Égypte. Mais ne descends pas en Égypte. J'ai béni Dieu parce que celui qui marche avec Dieu, celui qui a Dieu comme partenaire, celui qui a Dieu comme associé, celui qui a fait de Dieu son Dieu, bien-aimé, même quand il a des pensées, mais qui ne sont pas les pensées de Dieu, Dieu s'arrangera afin que les pensées qui ne sont pas les pensées de Dieu ne se mettent en musique parce que Dieu tient à la relation qu'il a avec cette personne, Dieu tient à l'alliance qu'il a contractée avec cette personne. Et Dieu connaît ta vie, Dieu connaît ce qui est mieux pour toi. N'a-t-il pas dit que je connais les projets que j'ai formés sur vous, projets de paix et non de malheur, afin de vous procurer un avenir et de l'espérance. Dieu connaît le projet qu'il a fixé sur nous. Et quand vous lisez dans l'Epsomme, il est écrit que les projets des hommes n'aboutiront pas, ne s'accompliront pas. Il n'y a que les desseins de Dieu qui s'accompliront. Je pensais que tu allais donner un bon amen et nous avançons. Alors Dieu voit Isaac, Isaac qui l'aime, Isaac qui est dans le prolongement de l'alliance que Dieu a contractée avec son père Abraham et Dieu est fidèle à l'alliance. L'éternel lui a paru et dit ne descends pas d'Egypte de mer dans le pays que je te dirai. De quel ? Le pays que je te dirai et puis il le précise verset 3. Sejourne dans ce pays-ci. Autrement dit, là où tu es arrivé, reste là. Je serai avec toi et je te bénirai car je donnerai toutes ces contrées à toi et à ta postérité et je tiendrai le serment que j'ai fait à Abraham ton père. Alléluia. Dieu dit, je tiendrai le serment. Il veut lui dire, n'aie pas peur de la réalité présente. N'aie pas peur des insuffisances que tu vois autour de toi. N'aie pas peur. Je suis avec toi. Amen, amen. Je suis avec toi. Vous savez, je vais faire une parenthèse que je vais faire mettre tout de suite. Lorsque Abraham vient se séparer de son neveu Lot, il dit à Lot de choisir en premier l'endroit où il veut aller pour qu'il puisse se séparer. J'aurais été Abraham, je dirais, je suis l'oncle et puis en plus, c'est mieux de choisir en premier parce que le bon choix, c'est celui-là qui fait le choix en premier, qui prend la bonne part. Non, Abraham me dit, toi, choisis en premier. Et Lot, lui, ses filles, à ce qu'il voit, il voit ce beau jardin, cet espace. Il dit, là, avec mon troupeau, nous allons nous développer, nous allons nous épanouir. Et il va de ses côtés. Abraham me dit, si tu choisis, quand tu auras choisi, moi, je choisirai après. Et quand il a choisi, il est parti. Quand vous lisez bien, cette histoire, Abraham, lui, se réfère à Dieu. C'est Dieu qui fait le choix. C'est Dieu qui lui dit, voilà. Et là où Abraham va, ce n'est pas forcément, par rapport à la vue, un endroit qui soit agréable et favorable. Mais peu importe que l'endroit soit agréable ou favorable, quand tu es avec Dieu, le Dieu propriétaire, c'est lui qui s'appelle le Dieu de toute la terre, le Dieu de toute la terre. Quand tu es avec lui, il est capable de transformer même le désert en étant. Je pensais que j'ai parlé à quelqu'un. Il est capable de transformer même le désert en étant. Oh, amen, amen. Attention, je suis en train de parler de ce thème, le travail rend palpable la bénédiction. Alléluia. Oh, alléluia. Et il reçoit là, comme il dirait, l'ego de Dieu. Il reçoit là, comme il dirait, le févère de Dieu. Il dit, c'est ici que tu dois rester. Et c'est ici que tu vas t'épanouir. C'est ici. Il dit, ne descends pas ailleurs. Séjourne dans ce pays-ci. Je serai avec toi. Je te bénirai. Amen, amen. Dieu dit, je te bénirai. Tu auras ma bénédiction. Ma bénédiction s'attachera à toi. Ma bénédiction sera avec toi. Ma bénédiction va te précéder. Ma bénédiction va te couvrir. Ma bénédiction va te protéger. Ma bénédiction sera comme un manteau pour toi. Ma bénédiction ne te quittera pas. Je te bénirai. Je te bénirai. Oh, amen, amen. Mais regardez ce qui arrive au verset 12. La Bible dit, Isaac s'est mort dans ce pays. Mais Isaac, tu es béni. Pourquoi tu sèmes? Isaac, tu as reçu la bénédiction du Dieu créatif. Le Dieu de toute la terre. Il est le propriétaire de tout l'or et l'argent lui appartient. Pourquoi tu sèmes? Pourquoi tu te donnes la peine de s'aimer, Isaac? Pourquoi tu te donnes la peine de travailler, Isaac? Isaac s'aimant dans ce pays. Il s'aimant dans ce pays. Plusieurs, c'est là qu'il pêche. J'ai reçu la bénédiction. Je suis un homme béni. Je suis de la race des hommes bénis. Je suis un homme béni. Je suis un homme prospère. Je suis un homme prospère. Dieu a proclamé la prospérité sur moi. L'homme sur qui l'on a proclamé la prospérité, Isaac, il s'aimant dans ce pays. Alléluia. Il s'aimant. J'aimerais te dire d'emblée que c'est l'oeuvre de tes mains qui rend visible la bénédiction de Dieu. Quelqu'un ne m'a pas suivi. C'est l'oeuvre de tes mains qui rend visible la bénédiction de Dieu. Elle rend ta bénédiction palpable. L'oeuvre de tes mains. Je suis un homme béni. Puisque je suis béni. Alors je me mets au travail. Car la bénédiction de Dieu va s'attacher et à mes mains et à mon travail. Je vais s'aimer. Et quand il s'aimant, Isaac s'aimant dans ce pays et il récueillit cette année le centuple car l'éternel le bénit. Vous entendez ça? Il récueillit cette année le centuple car l'éternel le bénit. Cet homme devint riche. Il devint. Il n'est pas né riche. Il devint riche. Amen. Il devint riche. La suite c'est quoi? Il a la à force de s'aimer à force de s'aimer et de s'attendre dans la grâce des dieux, à force de s'aimer. Il s'attend dans la grâce des dieux, s'attend dans la grâce des dieux, et s'aimer, s'aimer, s'attend dans la grâce des dieux, s'attend dans la grâce des dieux, s'aimer, s'aimer, s'attend dans la grâce des dieux, à force de s'aimer. Il avance avec le Dieu qui lui a dit, je serai avec toi. Je serai avec toi quand tu seras endormi. Je serai avec toi quand tu te réveilleras. Je serai avec toi quand tu vas s'arcler la terre. Je serai avec toi quand tu te déplaceras. Je serai avec toi quand tu iras faire des affaires. Je serai avec toi quand tu iras à Maloukou pour acheter ceci. Je serai avec toi quand tu seras à Dubaï pour acheter ceci Je serai avec toi quand tu seras dans le Congo central Pour aller chercher les poissons et vendre Je serai avec toi, je serai avec toi Tu ne seras pas seul, tu ne seras pas seul Je serai avec toi, je te protégerai Je protégerai ce qui est à toi Tes marchandises ne se perdront pas Je serai là, je veillerai quand toi tu ne seras pas veillé Je serai avec toi Je serai avec toi Je ne serai pas avec toi quand tu seras endormi Et donc paresseux Pour que je puisse bénir le travail Je bénirai le travail, je ne bénirai pas les bras croisés Je ne bénirai pas les mains nonchalantes Je bénirai le travail Je bénirai le travail Proverbe que dit la Bible nous fait voir Qu'il y a des bénédictions suspendues Sur la tête des justes Et l'éternel bénira les œuvres de nos mains La pensée aussi elle est claire Dans Proverbe 10 verset 6 Il y a bien-aimé pourtant Quand j'analyse la vie d'Isaac Il y a pourtant une promesse de bénédiction Pour Abraham et ses descendants Après lui Mais jusqu'à ce qu'Isaac Ne se décide de faire quelque chose Il ne possédait rien Jusqu'à ce qu'il se décide de faire quelque chose Avant cela il ne possédait rien Vous n'avez rien Il n'y a rien Il n'y a rien Vous risquez de rester comme ça dans Il n'y a rien Avec la bénédiction suspendue sur votre tête Il n'y a rien chez lui Il n'y a rien chez lui Pas parce que Dieu veut qu'il n'y ait rien Mais parce que tu ne t'élèves pas N'oublions pas Avec notre séminaire Dieu s'élève Avec ce qui s'élève Oh alléluia Alléluia Quand vous lisez De Théronome chapitre 2 verset 7 Il est écrit Car l'Éternel ton Dieu t'a béni Dans tous les travails de tes mains L'Éternel ton Dieu T'a béni Dans tous les travails De tes mains Oh alléluia Dans tous les travails de tes mains Éternel ton Dieu T'a béni Dans tous les travails tous les travails de demain quand vous lisez Deutéronome j'aimerais que nous puissions prendre Deutéronome chapitre Deutéronome chapitre 2 et le verset verset 7 Deutéronome chapitre 2 verset 7 il est écrit je venais déjà de donner Deutéronome maintenant je voulais que nous puissions prendre Epsom Epsom 128 Epsom 128 1 à 2 Epsom 128 1 à 10 il est écrit Heureux tout homme qui craint l'éternel qui marche dans ses voies tu jouis alors du travail de tes mains tu es heureux tu prospères Alléluia Oh Alléluia Heureux tout homme qui craint l'éternel qui marche dans ses voies Le psalmiste ne s'est pas arrêté là en disant je dois être heureux moi je crains l'éternel je marche dans ses voies c'est bien et c'est ce qu'il faut faire et c'est ce qu'il faut rechercher mais il y a un deuxième un deuxième pas c'est que celui qui craint l'éternel celui qui marche qui marche dans les voies de l'éternel doit travailler c'est la raison pour laquelle vient le verset 2 qui dit cet homme là qui craint l'éternel qui marche dans les voies de l'éternel il dit il jouit alors du travail de ses mains il jouit de quoi ? de la paresse ? il jouit du travail du travail de ses mains Dieu veut que tu jouisses du travail de tes mains Amen je proclame la jouissance dans le cadre de ton travail je proclame la joie quelqu'un ne m'a pas suivi je te déclare un homme heureux une femme heureuse mais dans le cadre de ton travail dans le cadre de ton travail tu jouis alors du travail de tes mains tu es heureux tu prospères il y a un frère qui m'a écrit qui m'a dit pasteur j'ai beaucoup aimé le séminaire mais il me parle maintenant de son cas il dit moi j'ai tout fait j'ai vendu ceci ça ne marche pas j'ai vendu ceci ça ne marche pas j'ai vendu ceci tout ce que je fais ne marche pas il peut y avoir une force souvenez-vous je vous ai dit que l'heure est finie où c'est un autre qui travaille et ce sont d'autres qui jouissent du fruit de ton travail et ici il est écrit en disant que heureux cet homme qui craint l'éternel qui marche dans ses voies il jouit alors du travail de ses mains bien aimé tu dois jouir du travail de tes mains personne n'a le droit de te ravir le salaire de ton travail personne n'a le droit de te ravir les intérêts qui doivent t'atteindre à coup sûr j'ai dit maintenant et aujourd'hui que les intérêts de ta vie doivent t'atteindre à coup sûr au nom de Jésus Christ notre sauveur oh alléluia que ces forces du mal que ces puissances des ténèbres te lâchent te libèrent libèrent tes mains libèrent ton travail libèrent ton salaire au nom de Jésus Christ notre sauveur oh amen amen tu crains l'éternel tu marches dans ses voies comment ne peux-tu pas jouir du travail de tes mains tu jouis alors du travail de tes mains tu es heureux et tu prospères rassure-toi que tu es vraiment la personne qui craint l'éternel et qui marche dans ses voies rassure-toi avant de commencer à t'en prendre aux puissances des ténèbres aux puissances des esprits peut-être mais peut-être que ces esprits là ce n'est même pas un esprit c'est toi-même il y a des gens qui sont infidèles dans l'édime infidèles avec un grand I et ils sont en train de se plaindre et attention je suis équilibré ceci ne veut pas dire que quand tu es fidèle dans tes dîmes tu ne connaîtras pas des obstacles dans ton travail parce que le diable ne veut pas te laisser quand tu l'as vaincu d'un côté il va te chercher de l'autre côté alors tu te positionnes tu veilles sur tout tu pries pour ton travail tu donnes la dîme mais il y a des gens qui donnent leur dîme mais qui ne prient jamais même pas une minute incapable de se mettre à genoux pour prier incapable de chercher la face de Dieu quand il se met à genoux il se retrouve la tête il a déjà cogné la chaise là où il était à genoux en train de le ronfler il y a bien des choses qui doivent entrer en jeu pour que tu puisses recevoir le salaire de ton travail et Isaac c'est quelqu'un qui avait une agréable et merveilleuse relation avec Dieu est-ce que tu connais ce Dieu d'Isaac est-ce que tu lui as tu as donné ton coeur à Jésus Christ est-ce que Christ est dans ton coeur celui qui est en Christ est une nouvelle créature les choses anciennes sont passées voici que toutes les choses sont nouvelles sont nouvelles alléluia nous sommes prêts à jeter la pierre sur ceux qui volent les millions nous sommes prêts à jeter la pierre sur les coulouna qui volent les gens chemin faisant mais nous volons tu voles le peu que tu as le peu dans le travail non ça ce n'est pas les vols les coulouna ce sont des gens tués ce sont des voleurs qui tuent mais toi aussi tu voles coulouna en cravate et tu veux être béni dans le travail est-ce que nous sommes corrects lorsque nous travaillons avec les gens même quand nous sommes en affaire est-ce que nous sommes corrects en affaire quand tu dis à ton associé en disant qu'on a fait les affaires j'ai vendu à 5000 dollars alors qu'en réalité tu as vendu à 7500 et vous deviez commencer à vous parler les 5000 quand tu as déjà mis 2500 à côté et tu te dis que je suis enfant de Dieu et que tu as l'esprit de Dieu ce sont parmi les choses qui nous collent à la peau et qui nous empêchent de bénéficier de notre salaire lorsque vous laissez le péché entrer dans votre vie le péché est un voleur le propriétaire du péché c'est qui c'est le diable et le diable il dit qu'il ne vient que pour égorger détruire il ne vient que pour dérober égorger détruire c'est tout ce qu'il sait faire et le péché le péché vous vole le péché vous empêche de vous épanouir de recevoir le salaire frère si tu es là peut-être que toi tu es correct et que tu as besoin de la prière non tu dois recevoir le salaire de ton travail s'il y a des puissances des ténèbres s'il y a des forces des réclamations et du reste quand tu marches correctement avec le Seigneur la force des réclamations c'est tiendra à distance alléluia tu es censé prospérer je disais tu es censé prospérer au nom de Jésus je t'entends dire tu es censé prospérer au nom de Jésus je disais que tu es censé prospérer au nom de Jésus et tu dois prospérer au nom de Jésus Christ oh alléluia la prospérité passe par ton travail elle dépend de ce que tu fais de tes mains la prospérité ce n'est pas une prospérité en l'air tu seras prospère tu seras prospère bien mais non faux quelqu'un dit bon là je vous donne une parenthèse honnête qu'il faut être enfant de Dieu pour être prospère regardez ces gens regardez ces gens là les libanais les autres qui se connaissent Dieu attention mes amis il y a une direction spirituelle il y a une atmosphère spirituelle tout le monde cherche de s'accrocher quelque part même celui que tu penses qui n'a pas Dieu là il cherche quelque part il a son Allah il a son il a il a il a il pense et il fait même des sacrifices vous allez voir vous allez voir ces gens là ces gens là des fois je suis impressionné par ces gens là vous êtes en plein aéroport en train d'attendre d'attendre votre vol et vous le voyez à l'heure donc l'heure de prière que vous soyez là que vous soyez là pas là les voilà qui va non ils sont vous voyez l'aéroport des grands aéroports là et ils se prennent dans un coin mais toi tu es incapable de prier en plein avion ça je me suis étonné en plein avion donc des amis de la 10 ils ont un coin on a mis même les tapis donc si c'est son temps de prière il vient là en plein avion toi tu fais ça il cherche quoi bien aimé ne pense pas que ces gens là s'ils ne prient pas ils ont des fétiches ils viennent s'accrocher à quelque chose et cette richesse là même que tu es en train de convoiter elle est éphémère je l'ai dit elle est éphémère mais ce que Dieu te donne attache-toi à Dieu Amen le mal c'est quoi c'est de dire c'est de dire que tu es des dieux mais tu ne joins pas le fait d'être des dieux le travail et il travaille et les principes attachés à la réussite du travail sont valables même pour celui qui ne prie pas mais bien aimé imagine toi maintenant que toi tu pries et tu travailles le travail le travail j'ai échoué hier mais je vais encore travailler j'ai échoué je vais encore travailler j'ai échoué dix fois onzième fois je travaillerai encore j'ai échoué quinze fois quinzième fois sixième fois seizième fois je travaillerai encore en comptant sur la grâce du Seigneur Amen Amen en comptant sur la grâce du Seigneur Isaac était devenu puissant car il décida de travailler et devint un sujet de querelle chez les philistins chez les philistins il y avait des paressés comme des congolais il commence à envier lui ce n'était pas un libanais Isaac c'était un juif mais qui a travaillé il devint il alla en s'enrichissant on devint il alla en s'enrichissant à force de travailler et de compter sur le Seigneur Isaac Ecclesiastes 9 dit c'est-à-dire tout ce que ta mère trouve à faire avec ta force fais-le Alléluia Alléluia tout ce que ta mère trouve trouve à faire avec ta force ne t'arrête pas de le faire fais-le fais cela travaille et travaille encore comme vous lisez dans Ecclesiastes au chapitre 11 je vais finir par là je ne peux pas aller loin il faut qu'on ait le temps pour la Sainte Seine et autres donc Ecclesiastes 11 5 à 6 il est écrit ceci comme tu ne sais pas quel est le chemin du vent ni comment se forment les os dans les ventres de la femme enceinte tu ne connais pas non plus l'oeuvre de Dieu qui fait tout verset 6 de le matin sème ta sémence et le soir ne laisse pas reposer ta main car tu ne sais point ce qui réussira ceci ou cela ou si l'un et l'autre sont également bons sème ta sémence de le matin de le matin soit un lève tôt de le matin sème la sémence oh alléluia le soir réfléchit mûrit mûrit les idées mûrit mûrit les pensées et le matin mets ses pensées à musique sème ta sémence Isaac n'a pas réussi par hasard Isaac est un bosseur Isaac c'est un travailleur il travailla il sème 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 ne néglige pas le faible commencement sème travaille si c'est peu travaille encore travaille crie à Dieu Seigneur regarde ce peu Seigneur multiplie Seigneur mais je vais sortir demain je vais travailler bien aimé Dieu m'a mis à coeur de réveiller la parole éternelle quant à l'aspect du travail le travail nous devons arriver au niveau où nous ne tendons plus la main pour demander mais nous tendons la main pour donner nous tendons la main pour nourrir les autres nous tendons la main pour pouvoir avoir besoin je ne parle pas de toi en disant que les autres vont travailler tu te dis ah pasteur ce n'est pas toi toi tu dois travailler tendre la main sur quelqu'un d'autre parce que quand on a un message je commence à dire bazo yok banane bazo yok jeunes gens vous êtes nombreux ici vous devez sortir amen amen kende bokila pas ce David j'ai bien parlé puis m'a kende bokila c'est un mandou qui n'a eu dans l'IPK dans l'IPK dans l'IPK ce que tu es Congo dans l'IPK mandou qui n'a eu dans l'IPK ah ceux qui me suivent en ligne vous voulez que je revienne en français sors avec ton outil de travail oh amen amen je pensais que j'ai parlé à quelqu'un Isaac devint riche et il est là en en s'enrichissant ce n'était pas par hasard c'est quelqu'un qui savait laisser sa veste des côtés et mettre l'habit du travail retrousser les manches pour aller bosser 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 celui qui bosse devient boss que Dieu te bénisse et Dieu bénisse sa parole